Bonsoir à tous, nous démarrons, il est 18h04. Je suis Stéphanie Perraudin, directrice générale des services du Centre de gestion de Saône-et-Loire. Nous sommes ravis que vous ayez répondu à notre invitation pour ce webinaire intitulé « Le CDG 71 et vous ». Vous avez constaté que vos caméras et micros sont désactivés. Toutefois, vous pouvez échanger avec nous grâce au chat accessible par l'onglet « Discussions » qui figurent sur la barre d'outils en bas de votre écran. Vous pouvez également consulter les messages des autres participants sur la droite de votre écran. Nous répondrons à vos questions au cours de notre présentation ou à l'issue de celle-ci. Bien entendu, aujourd'hui, nous ne traiterons pas des situations individuelles. Au cours de ce webinaire, nous allons réaliser deux sondages en ligne. Des pop-up apparaîtront sur votre écran. Le premier sondage aura pour objectif de mieux vous connaître. Et le deuxième, en fin de présentation, pour choisir un thème de webinaire qui sera animé par notre équipe de consultantes du service « Conseil, organisation et changement ». La durée prévisionnelle de cette séance est d'environ 45 minutes. Après ces propos préliminaires, je passe la parole à M. Gérald Gorda, président du centre de gestion. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Stéphanie pour ces éléments d'introduction. Écoutez, on est ravis de vous retrouver à distance, certes, mais après ces quelques mois de début de mandat, il semblait important de pouvoir faire un petit point sur l'activité du centre de gestion, notamment pour les nouveaux élus, mais pas seulement. C'est vrai que nous avons l'habitude, pour ceux qui se sont élus depuis quelques années, vous le savez, le centre de gestion, de venir dans les territoires, faire des réunions régulières sur des thématiques précises. Évidemment, depuis un an, ce n'est plus possible. Nous avions envisagé également, dans le cadre de ce début de mandat, de faire la tournée des conseils des maires pour venir à la rencontre de tous les maires du département pour vous présenter en quelques instants le centre de gestion. Là aussi, ce n'est pas possible, en tout cas pas pour le moment. Nous nous sommes résignés à faire ce webinaire, cette formule en ligne qui a des avantages, certes, qui évite le déplacement, qui permet de condenser en un peu moins de temps des éléments d'information, mais qui enlève quand même tout l'aspect convivial qui manque, que j'allais dire, beaucoup depuis ces 12 mois, ou 11, mais bientôt 12 malheureusement, mois de restrictions. Alors, bien évidemment, ces formules de le webinaire, on l'a dit, ont plutôt quelques avantages. Alors, je pense que dans le cadre du mandat, il faudra aussi qu'on s'interroge sur la capacité à faire des réunions dans les territoires, des réunions en présentiel, mais aussi qu'on puisse doubler à chaque fois avec un webinaire pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer ou qui ont moins de disponibilité. Je voudrais, avant de débuter, remercier également l'Association des maires de Saône-et-Loire, son directeur, Sylvain Loner, qui est présent, et puis la présidente Marie-Claude Jarreau, qui n'est pas là ce soir, mais qui était là avec nous hier pour le premier webinaire. Nous avions fait en deux temps pour permettre un maximum de disponibilité. Juste vous présenter en quelques mots le centre de gestion en termes de gouvernance, avant de laisser la place aux agents qui vous présenteront les activités, vous dire que pour la première fois, on peut en être fier, Jean-Marc Friseau est connecté également. Pour la première fois, nous avons réussi à renouveler, au mois d'octobre dernier, le centre de gestion avec une seule liste, une liste pluraliste, une liste qui représente l'ensemble des collectivités, qu'elles soient plus petites, plus grosses, qu'elles soient à l'est, à l'ouest, au nord, au sud du département. Nous avons réussi à faire une liste unique. C'est la première fois que ça arrive en Saône-et-Loire, et je pense que c'est un beau message d'envoyer à l'ensemble des collectivités, et c'est un gage, même si ça fonctionnait quand même malgré tout comme ça par le passé, c'est un gage d'objectivité pour l'ensemble du traitement qui sera fait des situations concernant vos collectivités. Donc, le centre de gestion, la gouvernance a été renouvelée au mois de mars, au mois de mars, pardon, suite aux élections du mois de mars, au mois d'octobre, avec moi-même qui ai été élu président, Jean-Marc Friseau, qui est président délégué, ce qui permet de, lui et moi, comme c'était le cas d'ailleurs par le passé, en inversant les rôles, mais d'avoir à la tête des représentants des deux principales sensibilités de notre département, trois vice-présidents, Bertrand Vaud, qui est le maire de Tournus, Michel Peppe, qui est maire de Bicis sous succès, je crois qu'elle est connectée, j'ai aperçu son nom, et Marie-Thérèse Drevet, qui est maire de Montbelay, et puis un administrateur délégué, Bernard Durand, élu du Creuseau, qui s'occupe des questions de finances. Voilà, j'ai oublié, comme hier d'ailleurs, de me présenter, je me disais que j'étais le président du centre de gestion, mais je suis également élu local, vous vous en doutez, je suis adjoint au maire de Charolles, je suis président du comité de communes du Grand Charolais, et également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Croté, ce qui me permet aussi d'avoir, par ces différents mandats, une vision assez complète des difficultés que peuvent compter les collectivités en termes de RH. Un petit mot quand même pour vous dire que le centre de gestion est géré par des élus, des représentants des élus, vous avez voté, c'est vous-même qui avez voté, donc des représentants des communes de moins de 350 agents, des collectivités de moins de 350 agents, parce qu'elles sont obligatoirement affiliées au centre de gestion, et des collectivités de plus de 350 agents, c'est le cas évidemment du département, mais d'un certain nombre, de quelques autres grosses collectivités de notre département, donc c'est 27 titulaires, 27 suppléants, qui administrent le centre de gestion, et l'activité du centre de gestion, ça concerne, c'est important, 780 collectivités, évidemment les communes, qui sont aujourd'hui, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est 550 environ communes d'un département, et puis tout un ensemble d'établissements publics, les intercommunalités évidemment, mais aussi un certain nombre de syndicats à vocation multiple ou à vocation unique, qui sont adhérents du centre de gestion, et tout ça représente un suivi de 7200 agents. En quelques mots, l'organisation interne, le centre de gestion, c'est une collectivité, en tout cas un syndicat comme d'autres syndicats, un syndicat parmi les syndicats, qui a une équipe de 50 agents, 5, donc c'est une petite collectivité, mais en tout cas une collectivité très particulière, puisque ce n'est que des agents spécialisés dans une mission très précise, des agents experts qui sont là pour répondre à vos questions, à vos difficultés, qui sont là pour vous accompagner dans des métiers très spécifiques, avec une expertise, je le disais, très particulière, et qui sont, j'allais dire, on a l'habitude de le dire comme ça, le tiers de confiance, c'est-à-dire la collectivité qui vous permet aussi d'objectiver vos problèmes, qui permet parfois aussi d'avoir quelqu'un qui nous aide avec une autre parole à régler aussi des difficultés. En tout cas, vous pouvez compter évidemment sur l'engagement de ces 50 agents, l'engagement des élus à leur tête, pour vous accompagner. Et puis pour terminer, saluer et remercier Stéphanie Perronien, la directrice que vous avez vue. Alors, qui est votre, j'allais dire, votre contact ? Évidemment, vous avez aussi tendance à venir nous voir, nous, les élus, mais moi, j'ai tendance aussi à très vite rapprocher de la directrice, Stéphanie Perronien, qui fait vraiment le lien entre ces 50 agents et vous, qui permet vraiment, j'allais dire, d'être un peu l'entonnoir qui permet de redistribuer aussi après vos questions et vos difficultés. Donc, n'hésitez pas à la contacter ou à nous contacter pour faire le relais. En tout cas, elle est à votre disposition et je sais que vous pouvez compter sur elle. Voilà, je ne serai pas plus long, peut-être un petit mot de Jean-Marc Friseau pour compléter mes propos, mais il va dire que j'ai tout dit, je le sais très bien. Mais en tout cas, il a quand même un certain nombre d'éléments, peut-être, pour compléter mes propos. Écoutez, je vais prendre le relais, je vais dire peut-être un petit peu la même chose, je vais repréciser certaines choses. Donc, Jean-Marc Friseau, je me présente, mais je pense que la plupart, j'ai regardé les participants, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Donc, je suis élu à Blanzi, d'ailleurs, je suis à Blanzi en ce moment. Je suis vice-président de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Alors, j'ai une particularité, c'est que je suis élu d'une grosse collectivité, une collectivité moyenne, disons, mais j'ai été aussi, pendant près de dix ans, maire rural. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on connaît bien les problèmes des collectivités, quel que soit le niveau de cette collectivité. Donc, je voulais saluer les maires. J'ai vu qu'il y avait certains maires qui étaient en ligne, même si on ne peut pas le faire individuellement. Les conseillers municipaux, j'ai vu aussi. Et puis, bonjour au DGS et au secrétaire de mairie. Donc, vous avez compris que sur le précédent mandat, j'étais président du centre de gestion. Je suis maintenant président délégué avec Gérald Vorda dans le cadre de l'accord de gouvernance qu'on a conclu. Voilà, je voulais vous dire aussi que j'étais administrateur national de la fédération. Alors, la fédération, ça sert à discuter avec l'interlocuteur des pouvoirs publics. Souvent, les textes qui vous sont appliqués sont d'abord soumis à la fédération des centres de gestion. On essaye de les corriger, on n'y arrive pas toujours. En tout cas, on fait des remarques. Parfois, elles sont prises en compte, d'autres non. Voilà, donc, ça nous fait un relais supplémentaire au niveau national. Vous dire que je suis élu depuis un certain temps au centre de gestion, j'allais dire bientôt 20 ans. Ce n'est pas très important, mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai vu l'évolution. J'espère que les plus anciens d'entre vous l'ont vu. C'est qu'en fait, les centres de gestion, c'était un outil administratif. On va dire que c'était une sorte d'administration des RH, un service administratif. Et ce qu'on a voulu, tous les élus qui se sont succédés depuis 20 ans, on a voulu que ça devienne un vrai service auprès des maires. Quand je dis auprès des maires, bien sûr, auprès des employeurs, c'est-à-dire auprès des DGS, des secrétaires de mairie. Voilà l'évolution qu'on a voulu. Et du coup, on a élargi beaucoup, beaucoup depuis 20 ans nos compétences. Alors, nos compétences, c'est les ressources humaines, mais c'est les ressources humaines au sens large. Il faut bien que vous intégriez ça. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le webinaire va être intéressant, je suis sûr que vous allez apprendre des choses, parce que chacun connaît le centre de gestion avec certaines compétences, mais en fait, on a beaucoup, beaucoup de compétences. Et vous n'utilisez pas toujours l'ensemble du panel. Et il va vous être présenté dans quelques instants. Oui, une chose encore, c'est que je n'aime pas le mot centre de gestion. En fait, on est un centre de ressources pour vous. On a un centre d'expertise, comme l'a dit Gérald, 50 personnes qui sont experts. Centre de ressources, centre d'expertise. J'aimerais bien qu'on change de nom, d'ailleurs. Une dernière chose, je réinsiste sur le tiers de confiance. Vraiment, ça, c'est notre rôle. On a un tiers de confiance. On sait toujours que les relations employeurs-employés ne sont pas toujours simples. Donc, j'allais dire, quand vous voyez, quand il y a des problèmes, mais même avant, quand il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est le tiers de confiance juridique. Ça veut dire qu'on peut dire la loi, on peut servir de médiateur même. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, j'ai tout dit. Vous avez bien compris que notre métier, c'était de sécuriser le maire-employeur. Et donc, on est à votre disposition, comme l'a dit Gérald, élus et puis salariés. Les maires peuvent nous saisir directement. Il n'y a aucun souci. Je le dis pour les DGS et les secrétaires de mairie qui sont là. Attention, vous pouvez aussi, vous avez le pouvoir de nous saisir directement, sauf s'il s'agit de votre cas personnel. Donc là, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, lorsqu'il s'agit d'un problème spécifique pour votre cas personnel, secrétaires de mairie, DGS, c'est forcément le maire, l'employeur qui doit nous saisir. Voilà ce que je vous dirai dans un premier temps. Et je laisse la parole, je crois, à Sylvain Loner. Alors, ça repasse par moi, qui vous remercie, M. le Président et M. le Président délégués, pour vos propos. Et effectivement, je passe la parole à Sylvain Loner, directeur de la MSL. Bonsoir, merci, merci au centre de gestion d'avoir convié l'association des maires à ces deux webinaires. Pour ma part, je vais être bref, mais je voulais surtout témoigner du partenariat qui est maintenant en place depuis plusieurs années, qui fonctionne bien, très bien, de mieux en mieux, et qui a vocation à se développer. C'est un partenariat au travers duquel on collabore activement sur les problématiques qui peuvent nous être prises et qui touchent, vous l'aurez compris, aux ressources humaines. On essaie, dans l'intérêt de nos adhérents respectifs, de collaborer et de trouver ensemble des solutions très complètes pour les élus et des retours que l'on peut avoir. Ça n'engendre que de la satisfaction. On reçoit d'ailleurs, avec Stéphanie, les services juridiques assez souvent dans les locaux du centre de gestion des élus qui ont des fois des problèmes quelque peu complexes. C'était encore le cas lundi. Et c'est toujours un plaisir de voir, pour nous, les élus repartir avec le sourire, même si les problèmes évoqués ne sont pas toujours très gais. Et bien sûr, impactent le fonctionnement de leur collectivité et leur quotidien. Mais de savoir que dans le cadre de cette collaboration-là, on est susceptible de leur apporter des réponses satisfaisantes, complètes et sûres juridiquement, c'est véritablement enrichissant et satisfaisant pour nous. Donc, n'hésitez pas sur vos problématiques RH. J'insisterai beaucoup à vous tourner vers le centre de gestion. Il y a une véritable expertise. Et avec humilité, on peut le dire qu'on n'a pas sur ces questions-là de ressources humaines au sein de l'association. Et pour avoir l'occasion d'échanger avec mes collègues dans d'autres départements, on a la chance, au centre de gestion de Sainte-et-Loire, d'avoir un service juridique, je dirais, structuré, qui apporte des réponses fréquentes et dans des délais assez satisfaisants, voire même très satisfaisants, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres départements. Donc, on a la chance d'avoir un service intéressant de l'ingénierie à votre disposition, si je puis utiliser le terme. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter le centre de gestion sur ces aspects-là. Le partenariat qu'on a en place maintenant, depuis quelques temps, a vocation à évoluer, à être élargi. Et par la suite, on vous proposera, mais le moment n'est pas venu aujourd'hui, ce sera dans quelques temps maintenant, d'autres développements avec notamment des propositions de formation sur les RH, sur lesquelles on pourra voir toute l'expertise du centre de gestion sur des thématiques très, très ciblées. Je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas et avec Stéphanie, on se fera le relais de VO préoccupations. Merci, Sylvain. Juste un mot pour peut-être dire que, vous verrez, le format de ce soir est très dense parce qu'on m'a voulu tenir les 45 minutes, parce qu'il me semble qu'au-delà de 45 minutes, une heure, ce n'est pas adapté pour ce type de réunion. Vous verrez que le format, les informations sont très nombreuses, très denses. Vous recevrez les éléments par la suite. Et puis, évidemment, l'idée de cette réunion, c'est de balayer très rapidement l'ensemble des missions et de pouvoir y revenir, soit parce que vous avez un besoin précis et vous nous recontactez, soit par différentes réunions, des réunions sur le terrain ou en webinaire, ou les deux par la suite, mais des réunions plus thématiques qu'on pourra davantage rentrer dans le détail. Évidemment, là, l'idée étant de faire un tour d'horizon rapide. Voilà, je ne serai pas plus long. Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous les deux. Merci, Sylvain. Donc, le centre de gestion. Les centres de gestion, ce sont des établissements publics locaux avec un périmètre d'intervention départementale. Ça, c'est la règle. Nous avons quelques centres de gestion interdépartementaux qui sont les CIG Petites-Couronnes et Grandes-Couronnes. Les centres de gestion ont vocation à rassembler la plupart des collectivités et établissements publics territoriaux de leurs départements. Comme vous l'a dit, Monsieur le Président, le centre de gestion est administré par des élus en exercice qui représentent leurs adhérents, la nouvelle équipe ayant été élue au mois d'octobre 2020. La loi prévoit des missions obligatoires pour les centres de gestion en matière de gestion de l'emploi territorial, mais permet également aux centres de gestion de proposer des missions facultatives. Donc, c'est le cas de notre centre de gestion. Si vous devez retenir quelque chose des centres de gestion, c'est que nous sommes des acteurs incontournables dans le domaine de la gestion des ressources humaines territoriales. Qui sont nos adhérents ? Nos adhérents sont généralement et obligatoirement les employeurs territoriaux, communes, établissements publics communaux, CCAS, intercommunaux, syndicats, communautés de communes, communautés d'agglomérations, qui ont leur siège dans le département, évidemment, mais également qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. Donc, ça, c'est la règle générale, mais adhèrent également obligatoirement les collectivités qui n'emploient aucun temps complet, mais au moins un fonctionnaire à temps non complet, ou encore qui n'emploient que des agents non titulaires. L'affiliation au centre de gestion est facultative pour les autres employeurs du département et également la région. Donc là, on parle plutôt d'affiliation, en fait, que d'adhésion. Les non affiliés de droit, donc tous ceux qui ont plus de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, ont quant à eux la possibilité d'adhérer à un groupe de prestations qui sont définis par la loi et que l'on appelle bloc indivisible ou bloc insécable. Les financements du centre de gestion. Alors, pour les missions obligatoires, donc, s'il s'agit d'une cotisation annuelle qui s'élève à 1,20 % pour l'année 2021, donc c'est un taux de cotisation qui n'a pas été modifié depuis quelques années. Pour les missions du bloc indivisible, la cotisation annuelle s'élève à 0,20 %. S'agissant des missions facultatives, qui font également l'objet d'une rémunération, donc il y a soit la cotisation additionnelle spécifiquement pour la prestation médecine préventive, le taux 2021 s'élève à 0,60 % de la masse salariale, et pour les autres prestations, nous établissons des tarifs spécifiques à chaque prestation forfaitaire ou unitaire et ces tarifs sont arrêtés par le conseil d'administration en fin d'année N-1 pour l'année N. Je vais ensuite vous présenter les missions obligatoires du centre de gestion. Donc, c'est les missions qui nous sont confiées par la loi. Nous avons fait un tableau synthétique pour essayer de vous présenter de façon claire ces différentes missions. Les missions obligatoires peuvent s'adresser soit à l'ensemble des employeurs territoriaux du département, soit aux adhérents au bloc indivisible, soit aux collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire, donc tous ceux de moins de 350 agents. Donc, on a fait trois colonnes séparées, tout en sachant que les collectivités et établissements affiliés sont la seule catégorie de collectivités à bénéficier de l'ensemble des prestations que je vais présenter de façon assez rapide. En ce qui concerne les missions obligatoires qui s'appliquent à l'ensemble des collectivités du département, nous avons l'information et la prospective sur l'emploi territorial. Donc, ça comprend la diffusion de l'information sur l'emploi public territorial, l'établissement du bilan social, pardon, l'établissement du bilan de la situation de l'emploi public territorial, donc le bilan social notamment. Dans les missions obligatoires, il y a également des missions de prospective, donc nous devons établir des perspectives dans les domaines de l'évolution de l'emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet concerne les publications légales et recrutement. Donc là, nous faisons pour l'ensemble des collectivités du département la publicité des créations et vacances d'emploi, l'organisation des concours et examens professionnels. Donc, j'ai noté des degrés variables, en fait, puisque en fonction de la catégorie d'employeur, nous avons la possibilité d'organiser tout ou partie des concours et examens professionnels qui existent, sachant que tout ce qui concerne les A+, les concours et examens sont organisés par le CNFPT, pas par les centres de gestion. Nous nous occupons ensuite de la publicité des listes d'aptitude. S'agissant de la gestion du personnel, nous nous occupons de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, quels que soient les employeurs, qu'ils soient affiliés ou non affiliés. Nous avons une mission d'accompagnement au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à leurs fonctions. Certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de la PPR, période de préparation au reclassement. Donc, ça, ça fait partie de nos missions, encore une fois, pour tous les employeurs du département. Nous avons une mission d'assistance aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une disponibilité. Et nous proposons, au titre d'une expérimentation, une mission de médiation préalable obligatoire. Donc, c'est une mission qui est exercée uniquement si les collectivités ont conventionné avec nous en 2018 et qui permet de résoudre les litiges entre employés et employeurs pour des décisions individuelles défavorables. C'est une solution qui évite d'aller directement au tribunal administratif. En fait, c'est un règlement amiable du litige. Donc, cette expérimentation se poursuit jusqu'au 31 décembre 2021. Après ces missions obligatoires exercées pour l'ensemble des collectivités du département, nous avons des missions obligatoires qui sont exercées à la fois pour les adhérents au bloc indivisible, donc les collectivités et établissements de plus de 350 agents qui ont volontairement adhéré au bloc indivisible, et pour nos collectivités et établissements affiliés. Donc, dans ce cadre-là, nous assurons le secrétariat des instances médicales, le comité médical départemental et commission de réforme départementale. Nous pouvons y mettre à votre demande un avis consultatif dans les litiges pour lesquels le recours administratif préalable est obligatoire. Nous proposons une assistance juridique statutaire. Nous proposons aussi de la saisine d'un référent déontologue. Nous pouvons accompagner vos agents, plutôt, dans un accompagnement individuel de la mobilité des agents. Et nous avons également pour mission l'aide à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite. Dans le dernier tableau, nous traitons toujours des missions obligatoires, mais là, qui concernent uniquement nos collectivités et établissements affiliés. Alors, je vous rappelle encore une fois que toutes les autres missions vues précédemment sont de droit pour les collectivités et établissements affiliés. Donc, dans ce cadre-là, il y a la publicité des tableaux d'avancement, l'assistance au recrutement, le calcul du crédit temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes, l'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel, les commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels et le conseil de discipline. Nous avons également, pour les employeurs de moins de 50 agents, un comité technique départemental et un comité hygiène, sécurité et conditions du travail départemental, avec la spécificité pour le centre de gestion de Saône-et-Loire d'avoir fusionné ces deux instances et donc d'être en quelque sorte précurseur des futurs comités sociaux territoriaux. En plus de tout cela, le centre de gestion de Saône-et-Loire a fait le choix de donner un accès à tous les affiliés, un accès au fonds documentaire du CIG Grande Couronne. D'ailleurs, si toutefois vous avez égaré vos codes, n'hésitez pas à nous les demander à nouveau, il n'y a aucun souci. Le centre de gestion conseille également en matière de gestion de carrière et vous fournit des modèles d'actes à la demande. Et enfin, nous proposons le calcul de la durée et du montant des allocations de retour à l'emploi. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la règle est qu'un employeur est en auto-assurance pour le chômage, c'est-à-dire que si vous procédez au licenciement d'un fonctionnaire territorial, ça peut paraître surprenant, mais ça arrive. Si vous procédez au licenciement d'un fonctionnaire territorial, c'est la collectivité qui doit lui verser des allocations de retour à l'emploi et qui se substitue donc à Pôle emploi pour verser cette prestation. Ces missions obligatoires nous sont confiées par la loi, donc n'hésitez pas à voir le décret de 1984 et le décret de 1985 sur ce sujet. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, bien entendu. Si on doit retenir vraiment quelque chose sur les missions obligatoires, c'est qu'il y a réellement un rôle conjoint de l'employeur et du centre de gestion pour la gestion des ressources humaines publiques territoriales. Pour le recrutement, il est impossible de recruter sans déclaration préalable de la création de la vacance d'emploi. Le concours reste la voie d'accès de droit commun à la fonction publique, même si au fil des années, il y a des assouplissements et un recours facilité au contractuel. Pour la gestion de la carrière des agents, il est vraiment primordial de bien penser à nous transmettre tous les actes relatifs à la carrière de vos agents, car nous, nous collectons l'ensemble des éléments et ça nous permet également de vous proposer des avancements d'échelon quand le moment est venu, d'inscrire vos agents sur les tableaux d'avancement de grade, en tout cas de suivre leur carrière. Et il est vraiment très important de nous transmettre ces arrêtés, parce que le jour où votre agent va demander à bénéficier de sa retraite, il faudra que vous puissiez reconstituer l'ensemble de sa carrière. Enfin, nous avons aussi un rôle consacré dans le domaine des lignes directrices de gestion, puisque désormais, il appartient au président du centre de gestion d'arrêter les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne et de dresser la liste des agents qui peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur les lignes directrices de gestion, c'est que les collectivités doivent adopter leurs propres lignes directrices de gestion, donc de façon plus large que la promotion interne, puisque ça concerne vraiment toute la gestion prévisionnelle de vos emplois effectifs et compétences. Et donc récemment, nous avons proposé un outil d'aide à l'élaboration de vos lignes directrices de gestion. Cet outil permet, à partir de vos données du bilan social 2019, de pré-remplir ce document en ligne directrice de gestion et il vous permet de le compléter pour l'adapter vraiment à votre collectivité ou à votre établissement. En plus de nos missions obligatoires, nous avons tout un panel de services complémentaires. C'est vraiment un choix politique des élus du centre de gestion depuis de nombreuses années. Donc ce bouquet de services complémentaires, il est conçu pour vous accompagner dans vos différentes problématiques et dans vos projets, que ce soit en matière de gestion, valorisation et rationalisation des ressources humaines, mais également en matière de pilotage des politiques locales et du développement territorial. Et là, pour ce type de prestations, on vous propose du surmesure grâce à notre équipe d'ESPER. Comment faire appel à ces services, aux services liés aux prestations facultatives ? Vous avez reçu la semaine dernière un mailing avec un projet de délibération pour adopter notre nouvelle convention cadre. Donc c'est grâce à cette convention cadre que vous pourrez ensuite accéder aux différentes missions facultatives. Donc il vous faut délibérer pour l'adopter, la signer, nous la renvoyer et ensuite vous déclencher les prestations dont vous avez besoin au fur et à mesure en demandant l'établissement d'un devis. Pour autant, il y a trois types de services pour lesquels on demande une adhésion plus continue, même si elle reste résiliente, bien entendu. Il s'agit des services de médecine préventive, d'intérim territorial, vous savez que nous faisons du portage salarial, mais également pour la gestion externalisée des payes et des indemnités. Donc tout cela, bien entendu, toutes ces missions facultatives font l'objet d'une facturation sur la base tarifaire définie par le Conseil d'administration, comme je vous l'ai dit précédemment. Je donne maintenant la parole à Isabelle Lindeperle, notre chargée de mission, qui va développer un certain nombre de nos prestations facultatives. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme le dit Stéphanie, je vais vous présenter quelques-unes de nos prestations facultatives. Et pour commencer, je vais vous présenter celles qui vous permettent d'obtenir une aide à pourvoir vos emplois. Effectivement, le centre de gestion intervient pour vous aider à recruter ou à vous doter de profils qualifiés lorsque vous en avez besoin. Et pour ce faire, on intervient de deux manières. On a d'abord une prestation de recrutement au titre de laquelle nos experts en recrutement et en métier de la fonction publique territoriale vous accompagnent pour définir précisément votre besoin et le profil du poste, un pouvoir. Et ensuite, ils se chargent de toutes les étapes de la procédure de recrutement. Donc, ils recherchent pour vous des candidatures intéressantes. Ils analysent ces candidatures. Ils participent à vos côtés au jury de sélection. et ils vous proposent un classement en fonction des personnes qui ont pu répondre. On intervient également au moyen d'une autre prestation qui est une prestation de placement, si j'ose dire, puisqu'on a véritablement un service d'agence d'intérim territorial. Donc là, c'est lorsque vous avez des besoins temporaires qui peuvent être de courte durée, mais également de durée plus longue. On vous aide à trouver rapidement un intérimaire qualifié que l'on vous met à disposition. Donc, le centre de gestion a un vivier de profils dans tout le département. Et si jamais on n'a pas le profil qui vous convient ou que cette personne n'est pas géographiquement située près de vous, on recrute spécialement pour cette mission. Je précise également que si, face à un besoin temporaire, vous avez déjà identifié un candidat, vous pouvez le mettre en relation avec le centre de gestion. Et dans ce cas-là, c'est nous qui portons le contrat. Donc, vous n'avez, entre guillemets, rien à faire. Le centre de gestion se charge de tout. Nous intervenons également pour vous aider à former vos secrétaires de mairie. Donc, je ne vous apprendrai pas que le métier de secrétaire de mairie est particulièrement complexe et exigeant. Donc, il suppose de détenir un ensemble de compétences opérationnelles et relationnelles, donc qui n'est pas toujours facile d'avoir. Donc, pour aider les collectivités à avoir des personnes compétentes sur cet emploi, le centre de gestion a deux cursus de formation. D'abord, un cursus historique qui existe depuis 15 ans maintenant et qui s'adresse à destination des demandeurs d'emploi de niveau Bac plus 2. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec Pôle emploi. C'est une formation qui a lieu chaque année à temps complet et à temps continu de septembre à décembre. Et elle alterne des journées de cours théoriques qui sont animées par des intervenants qui sont professionnels des collectivités locales et des journées d'immersion en collectivité auprès de secrétaires de mairie expérimentés qui sont tuteurs ou tutrices. Et pour 2021, il y a un nouveau cursus qui va avoir le jour et je laisse notre président Gérald Gorda vous en dire plus. Merci, Isabelle. Voilà, juste un petit mot pour les secrétaires de mairie. Vous savez que c'est un sujet sensible, notamment dans les plus petites communes. On a entendu la demande d'un certain nombre de maires ou d'anciens maires, parce que certains ont fait cette demande évidemment avant les élections du mois de mars. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place une formation complémentaire à celle dont on vous a parlé sur les demandeurs d'emploi. Une formation pour des secrétaires de mairie qui sont en poste, récemment en poste, évidemment, puisque si elles sont en poste depuis 10 ou 15 ans, c'est moins adapté, mais récemment en poste, ou qui potentiellement pourraient répondre à une offre d'emploi que vous avez. Je pense typiquement à des personnes qui ont été secrétaires de direction dans une entreprise, qui ont plutôt, le secrétaire de direction dans une entreprise, c'est plutôt en phase avec les besoins, en tout cas la demande de polyvalence qu'on a dans les communes. Mais évidemment, la gestion du privé, la gestion du public, c'est quand même très différent. Et donc, cette formation peut être aussi un moyen d'amener des compétences pratiques, techniques sur le métier de secrétaire de mairie. Donc l'idée, c'est une formation qui se déroule d'octobre à juin, d'octobre 2021 à juin 2022. Donc en l'occurrence, avec une journée par semaine de cours, en tout cas de formation, en salle. Et puis le reste de la semaine, on travaille dans vos collectivités, donc j'allais dire en mise en pratique, mais directement à la collectivité dans laquelle elle travaille ou elle va travailler, si c'est une embauche à venir. Et donc l'idée, c'est de vous aider. Moi, j'étais avec un certain nombre de maires, mais on fait part de leurs difficultés avec des secrétaires de mairie qui n'étaient pas formés et qui étaient en difficulté. Et donc l'idée, c'est de vous accompagner sur cette formation-là. Donc le centre de gestion prend en place à sa charge financière également la formation. Il restera aux collectivités, évidemment, à assumer le temps de travail de l'agent, donc la journée par semaine de l'agent. Alors quand c'est du temps partagé entre plusieurs communes, une organisation à trouver, mais c'est faisable. Et évidemment, les quelques frais de déplacement qu'il y aura, la formation ayant lieu à Mâcon, ou en tout cas en Seine-et-Loire, les frais de déplacement seront limités. Donc voilà la proposition. On a déjà 25, je crois, collectivités qui sont intéressées. Donc ça dépasse le quota auquel on peut répondre toute cette première année. Mais en tout cas, on va essayer de mettre ça en haut très rapidement. Et en complément de ça, pour terminer, on va essayer aussi de proposer aux secrétaires de mairie un système de formation régulière, donc là pour des secrétaires de mairie qui sont nouvellement, mais pas seulement, avec des séquences de formation spécifiques sur des thèmes qui puissent se faire en présentiel, mais peut-être aussi à distance, comme on le fait ce soir, parce que la disponibilité n'est pas forcément présente. Et peut-être que des petites séquences de deux heures ou trois heures sur des thématiques précises, soit parce que la loi évoluait, soit parce que ça fait du bien parfois d'avoir un petit rappel, sont à mon avis adaptés pour accompagner les secrétaires de mairie et parfois les élus, parce que je pense que dans ces formations à distance, les élus peuvent aussi être intéressés pour comprendre aussi ce qui est le quotidien de leur secrétaire de mairie. Voilà, donc en quelques mots, la proposition qui vous est faite. La question sera peut-être posée, j'interviens dès maintenant. Il n'est pas aujourd'hui envisagé de mettre en place un système de secrétaire de mairie remplaçante, pour une bonne et simple raison. Ça a été évoqué il y a un peu plus d'un an, mais la mise en œuvre est très compliquée au niveau départementaire. Vous imaginez bien qu'une secrétaire de mairie basée à Macon, quand on lui demande d'aller dans l'Otunois, dans le Charolais ou dans la Bresse, ça engendre des déplacements qui sont très longs, donc très coûteux, et une perte de temps de travail. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler en relation avec les intercommunalités. Je sais qu'il y en a cinq ou six qui ont déjà engagé dans le département des systèmes de secrétaire de mairie itinérante. Moi-même, dans le Grand Charolais, j'ai eu quelques collègues, nous sommes en train de réfléchir à ce système-là pour une mise en œuvre au printemps. Donc voilà, nous sommes plutôt là pour vous accompagner intercommunalités, soit pour trouver les secrétaires de mairie qui pourraient faire l'affaire sur ce type de poste, et puis aussi pour vous accompagner sur le fond et la formation et l'accompagnement plus général. Voilà. Bien, merci. Avant de continuer, je vais répondre à une question qui nous a été posée sur les lignes directrices de gestion. Est-ce que le centre de gestion va continuer à vous envoyer le tableau des agents promouvables au titre des avancements de grade ? Oui, nous allons continuer à le faire, car on considère qu'effectivement, c'est assez complexe. Donc, on continuera à vous rendre ce service. Et donc, je réitère mon propos de tout à l'heure en vous disant que, par conséquent, il est vraiment indispensable que nous ayons bien tous les arrêtés de la carrière de vos agents pour que les tableaux d'avancement de grade soient le plus juste possible. Voilà. Donc, sur la mission facultative, nous allons continuer avec une mission qui m'est chère, puisque c'est pour cette raison que j'étais arrivée au centre de gestion, qui est la santé et la qualité de vie au travail. Tout d'abord, la médecine préventive. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, tout employeur public doit proposer à ses agents un service de médecine préventive. En fait, c'est le parallèle du secteur privé ou dans le privé. Tout employeur privé doit avoir un système de santé avec la médecine du travail. C'est la même chose dans le public. Donc, nous, au niveau du centre de gestion, on propose ce service avec une équipe pluridisciplinaire composée de médecins de prévention, d'infirmières de santé au travail dont deux d'entre elles sont par ailleurs ergonomes, d'une psychologue du travail. Et en fait, cette équipe est complétée actuellement d'ingénieurs en prévention, sachant que les élus du conseil d'administration ont validé la création d'un nouveau poste pour l'année 2021 qui sera un poste d'assistante de service social. Donc, la médecine préventive, c'est évidemment la surveillance médicale périodique de vos agents, mais pas uniquement. Il y a tout un volet prévention qui est vraiment indispensable, puisque je pense que le but de tout employeur public, c'est d'avoir ses agents au travail et au travail le plus longtemps possible en prenant toutes les mesures nécessaires pour leur maintien dans l'emploi jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, du coup, ça se traduit par de la prévention, donc grâce à des visites de services ou également grâce à des aménagements de postes lorsque les problèmes de santé commencent à apparaître. Donc, ce service a vraiment un rôle de conseil pour améliorer les conditions et l'organisation du travail. Donc, parmi cette équipe pluridisciplinaire, je vous ai parlé de notre psychologue du travail. Notre psychologue du travail intervient à la fois pour des actions individuelles, pour un suivi individuel. Donc là, c'est plus sur la prescription du médecin de prévention, mais elle propose aussi tout un panel d'actions collectives telles que des analyses de pratiques professionnelles. Quand on parle de santé, on parle aussi d'assurer les risques liés à la maladie, car tout à l'heure, je vous ai parlé des ARE qui étaient à la charge, donc les allocations de retour à l'emploi, les allocations de chômage, pour faire simple, qui sont à la charge de l'employeur public. De la même façon, en ce qui concerne vos agents affiliés à la CNR-ACL, c'est l'employeur public qui assure le risque maladie en auto-assurance. Donc, le risque financier peut être vraiment colossal pour une collectivité. Donc, du coup, le centre de gestion propose un contrat groupe sur vos risques, sur les risques statutaires, donc tout ce qui est maladie, maladie ordinaire, congélons de maladie, enfin toutes les typologies d'arrêt maladie, mais y compris sur les inaptitudes. Et ce contrat groupe permet à l'employeur de se réassurer pour avoir un remboursement sur une partie des couliers à l'absentillisme de ces agents. Donc, actuellement, nous sommes en cours de remise en concurrence de notre contrat groupe risque statutaire, parce que celui que nous avons actuellement se termine au 31 décembre 2021. Donc, en fin d'année 2020, nous avons sollicité des collectivités pour qu'elles nous donnent mandat de relancer cette consultation. Et au mois de juin 2021, nous vous ferons des propositions et à ce moment-là, il faudra délibérer à nouveau pour nous confier cette mission, enfin, pour nous confier en tout cas la mission de signer le contrat groupe en votre nom pour que vous puissiez bénéficier d'une assurance au risque statutaire. Le deuxième contrat groupe que nous proposons, c'est un contrat groupe prévoyance maintien de salaire. Là, on se place plutôt au niveau des agents, c'est-à-dire que ce contrat permettra à un agent qui va se retrouver en demi-traitement, par exemple à partir de son 91e jour d'arrêt maladie, de pouvoir bénéficier d'un maintien de salaire. Pour ce contrat, nous ne prenons plus actuellement de nouvelles collectivités. Nous avons 219 collectivités qui nous avaient donné mandat pour le contrat en cours. Il sera effectif jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, fin 2022, courant 2023, nous allons relancer la procédure de mise en concurrence également pour ce contrat groupe prévoyance maintien de salaire. Je passe à nouveau la parole à Isabelle qui va poursuivre la présentation. Oui. Donc, nous nous intervenons également pour vous aider à garantir la sécurité au travail. Sur ce point, il y a une précision préliminaire qu'il était intéressant de faire et qui consiste à vous rappeler ou à vous informer que, en matière de sécurité au travail, en tant qu'employeur public, curieusement, vous devez appliquer les dispositions du code du travail. Donc, c'est une exception à la règle qui veut que la fonction publique répond à des dispositions et à des règles spécifiques. En matière de sécurité, c'est le code du travail qui s'applique. Et notamment, vous avez l'obligation de réaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels et de le mettre à jour chaque année. Et du coup, on vous propose de vous assister pour la réalisation de ce document unique. Donc, c'est notre ingénieur en prévention des risques professionnels qui se charge de cette prestation. Il peut intervenir à plusieurs niveaux. Soit il réalise pour vous le DURP, soit il vous accompagne dans la réalisation par vos soins de ce document. Pour ce qui est de la sécurité au travail, on a une deuxième prestation qui est la mise à disposition d'un agent chargé de la fonction d'inspection. Il faut savoir que l'inspection du travail n'est, sauf exception, pas compétente pour intervenir dans le milieu des collectivités publiques, mais qu'en revanche, il faut quand même assurer cette fonction d'inspection. C'est une obligation qui pèse sur les employeurs. Et bien entendu, à part les très grosses collectivités, souvent, elles n'ont pas intérêt à avoir un agent chargé de l'inspection en propre dans leur service. Vous l'intérêt de le mutualiser en faisant appel au centre de gestion qui peut vous le mettre à disposition. Donc, il réalise un audit des conditions d'hygiène et de sécurité, l'essentiel étant bien sûr qu'il aide l'employeur à protéger ses agents et par la même occasion à préserver sa responsabilité. On vous assiste également pour favoriser l'inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons dans nos services un correspondant handicap qui travaille en partenariat avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ça, c'est un fonds qui débloque des aides pour les dépenses liées à l'analyse des conditions de travail et à l'aménagement matériel des conditions de travail. Et puis, ce correspondant handicap travaille également avec Cap Emploi 71 qui est un organisme de placement et d'aide à la recherche d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, notre correspondant handicap, vous pouvez faire appel à lui pour toute question qui concerne le handicap. Donc, il va vous informer sur les dispositifs statutaires qui existent et qui permettent d'intégrer dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou de les maintenir en poste lorsque leur handicap est avéré ou lorsqu'ils se profilent. Il peut également vous aider sur l'identification des subventions et des aides financières disponibles et dans le montage des dossiers. Et puis, il organise également régulièrement des événements thématiques sur le thème du handicap et de l'inclusion dans l'emploi. Au titre de nos prestations facultatives, on vous aide également dans tout ce qui concerne l'administration du personnel. Et là, on va déployer deux types de missions. Une première mission qui consiste à vous proposer de gérer pour vous vos payes et les indemnités des élus. Donc, ici, on intervient à l'image des associations ou des cabinets de gestion comptable et sociale qui peuvent intervenir pour les entreprises privées. Donc, on vous libère entièrement de la fonction paye et ça permet à vos secrétaires de mairie du coup de se consacrer sur l'action de la commune, sur les projets et les services à la population. Et puis, ça permet aussi de respecter cette réglementation sociale propre à la fonction publique qui est très dense et qui est très complexe et qui, bien sûr, évolue très souvent. Donc, lorsque vous nous confiez ce service, la collectivité nous adresse mensuellement les éléments variables liés au planning, à la réalisation d'heures supplémentaires, aux congés, etc. Et puis, c'est notre service qui se charge de réaliser pour vous les bulletins de rémunération des agents mais aussi les bulletins d'indemnité des élus. Et nous réalisons aussi les bulletins d'allocation de retour à l'emploi comme l'évoquait Stéphanie Perraudin tout à l'heure lorsque vous devez malheureusement prendre en charge les indemnités chômage de vos anciens agents si vous y êtes amenés. Et bien entendu, notre service réalise aussi toutes les déclarations qu'elles soient mensuelles ou annuelles. Au titre de l'administration du personnel, je vous le disais, il y a deux prestations. Donc, il y a la gestion des payes et des indemnités, mais il y a aussi l'assistance au traitement des dossiers de retraite pour des agents CNR-ACL. Donc, ce sont les agents qui travaillent plus de 28 heures hebdomadaires et qui sont donc assujettis à la Caisse nationale de retraite des collectivités territoriales. Donc, pour ces dossiers-là, nous vous épaulons dans le respect de vos obligations puisque l'employeur public se doit d'informer les fonctionnaires sur l'ensemble de leurs droits à retraite, mais aussi, et ça, ça pèse surtout sur le dernier employeur et c'est une obligation qui est très exigeante, il revient au dernier employeur d'assurer toutes les opérations préalables à la liquidation du dossier de retraite. Donc, nous, on intervient en partenariat avec la CNR-ACL, avec un expert dédié dans nos services pour vous aider à tous les stades d'avancement du dossier de retraite, qu'il s'agisse de demander un avis préalable, par exemple, pour des agents qui ont des carrières longues, il faut vérifier pour un départ anticipé. On intervient également pour les qualifications des comptes individuels de retraite des agents, pour des simulations de calcul de pension et, bien sûr, pour l'étape cruciale de la liquidation de pension. Je précisais que c'est donc très exigeant pour le dernier employeur. Je précise un petit peu ce que vous expliquez, Stéphanie Perrodin, tout à l'heure. Vous devez parfois reconstituer la carrière de vos agents si toutefois tous les actes de gestion n'ont pas été pris au fil de l'eau. Ça peut s'avérer extrêmement compliqué s'il y a des actes manquants qui remontent parfois à des dizaines d'années et qu'il vous faut aller reconstituer et retrouver. Dans ce cas-là, l'intervention de notre expert, évidemment, est très précieuse. Nous intervenons également pour vous aider dans la gestion des données et des documents publics. Il faut savoir que le traitement et la conservation des documents et des données publiques répondent à des règles qui sont méconnues et qui sont extrêmement complexes. Tout d'abord, il vous faut mettre en œuvre les obligations issues du RGPD. En la matière, ça s'applique également aux entreprises privées. Elles ont également l'obligation de gérer leurs données et notamment les données nominatives avec beaucoup de précautions. Mais pour les employeurs publics, il y a des obligations qui leur sont propres et notamment celles de désigner un délégué à la protection des données. Au titre de notre prestation d'accompagnement à la protection des données, on va diagnostiquer votre fonctionnement, vous aider à mettre en place ces obligations du RGPD et vous pourrez désigner notre expert comme délégué à la protection des données mutualisées. Ensuite, il va s'occuper de tout et notamment des rapports avec la CNIL qui peut être amené à faire des contrôles réguliers et inopinés auprès des collectivités. Deuxième prestation au titre de la gestion des données et des documents publics, une prestation d'assistance à l'archivage. Nous avons des archivistes professionnels qui se déplacent dans vos collectivités pour assurer le tri, le classement et la description des documents qui sont issus de l'activité de vos services. Il faut savoir que là aussi, vous ne pouvez pas les conserver, les diffuser de n'importe quelle manière. Donc, il faut que vos archives répondent à la réglementation et avec l'assistance de nos archivistes, vous avez donc une conservation et une recherche documentaire structurée et efficace. Dernière prestation sur la gestion des données, c'est un conseil plus global en gestion des données et là, nos experts vous aident à paramétrer et programmer de manière spécifique en fonction de l'activité des services et des établissements que vous gérez et la manière de coût dont vous pouvez avoir à manier des données, à gérer toute votre gestion documentaire, qu'elle soit numérique ou papier. Je vais vous présenter maintenant deux missions qui, enfin deux missions de thématiques en tout cas qui peuvent être menées par notre service conseil, organisation et changement qui s'associe pour les prestations bien entendu à tous les autres services du centre de gestion et bien souvent c'est une équipe là encore pluridisciplinaire qui intervient dans les collectivités. Un des premiers volets de mission du service c'est vous aider dans le management de vos ressources humaines. Donc nos consultantes conçoivent des outils et animent les démarches pour vous permettre de mieux structurer, rationaliser, organiser et valoriser vos ressources humaines. Elle vous accompagne ainsi sur différentes thématiques. Parmi ces thématiques nous pourrons citer le temps de travail, organisation du temps de travail, respect de l'obligation du temps de travail à 1607 heures annuelles, le fonctionnement de la collectivité, donc les règles de fonctionnement relatives aux agents, notamment le règlement intérieur, des diagnostics organisationnels, vous aider aussi pour une réorganisation éventuellement, vous proposer des chartes de fonctionnement élus-services, encore une fois adaptées à la réalité de votre collectivité, ce n'est pas un sujet qu'on calque à toutes les collectivités sans modifier le contenu, le projet d'administration, projet de service et du coaching individuel. Sur le volet vous aider dans le management des ressources humaines, il y a également vous aider à établir une politique salariale si vous le souhaitez avec la mise en place du RIFSEP, mais également la mise en place de la protection sociale par exemple, enfin d'une participation à la protection sociale par exemple. Le deuxième volet, pour le deuxième volet, pardon, il s'agit de vous aider dans le pilotage des politiques locales et du développement territorial. là encore, nos consultantes conçoivent des outils et animent les démarches pour vous accompagner dans la définition et la mise en œuvre de stratégie territoriale, projet de territoire, pacte de gouvernance, projet de mandat, schéma de mutualisation, mais également pour vous accompagner dans les différentes mutations territoriales, qu'il s'agisse de transfert de compétences, de fusion de communes, de fusion de communautés de communes, maintenant c'est moins courant, mais ça peut encore arriver, de modification et de dissolution d'établissements publics de coopération intercommunale, de création de communes nouvelles ou de mise en place de services communs au sein de communautés de communes. Merci à toutes et à tous, mais merci notamment à Stéphanie et Isabelle qui nous ont présenté les éléments. Je vous l'avais dit, c'est dense, même si elles ont essayé de travailler les tableaux notamment pour essayer de rendre ça lisible, mais ça mérite un peu plus que trois quarts d'heure ou une heure pour tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises à nous poser, des cas concrets, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous disais qu'on réorganisera des séquences là aussi physiques ou webinaires ou les deux, peut-être que ça peut aussi être intéressant de combiner les deux, comme je le disais en début de réunion, sur des sujets d'actualité parce que vous savez comment ça marche, il y a toujours des sujets d'actualité, des lois qui évoluent et qui impactent évidemment les collectivités. Et puis, on voulait vous proposer pour les prochains mois des séquences de formation, en tout cas d'information, sur le rôle du maire-employeur. On sait qu'un nouveau maire, généralement, c'est une des missions les plus complexes qu'il découvre quand il arrive parce qu'on ne s'y prépare pas toujours quand on fait campagne et en fait, on se rend compte, une fois qu'on a été élu, que le rôle d'employeur est essentiel dans la gestion de la commune. La question de dialogue social qui concerne tout le monde parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais le centre de gestion est l'organisme qui rassemble le dialogue social sur le département mais vous êtes parfois impacté avec notamment des délégués syndicaux dans vos communes et ce n'est pas toujours simple à gérer notamment pour les plus petites collectivités où il n'y a pas suffisamment de personnes pour pouvoir assumer l'absence régulière de quelqu'un. Les questions de santé, d'hygiène et de sécurité sont aussi importantes et puis la thématique qui a reculé le plus de suffrages en est tout à l'heure. C'était sur la politique RH, je ne sais plus exactement l'intituler. En tout cas, on l'intégrera même si d'autres sujets peuvent éventuellement être ajoutés si besoin. Voilà, écoute, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence et puis bonne soirée et bonne soirée à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501